Bonjour tout le monde, j'ai décidé de refaire une Sponsodisplate et donc de faire une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi. J'en avais prévu une en décembre, mais en décembre j'étais en vacances, j'ai pas produit de vidéos, elles étaient toutes déjà prêtes en avance en fait. Alors n'ayant pas envie de reprendre le taf pour gérer une shitstorm à la sortie d'une Sponsodisplate suite au thread qui est sorti sur le sujet, j'ai fait le choix de plutôt simplement retirer l'addit Sponsodisplate et de recommander le bouquin d'une copine à la place. Mais dès le départ, j'étais en désaccord avec ce thread accusateur qui a déclenché tout ce bordel et qui m'a valu, comme les collègues d'ailleurs, d'être littéralement spammé sur le sujet. D'ailleurs au passage, Displate s'en foutait que je fasse pas la Sponsodisplate, parce qu'étant payé uniquement à la commission, je leur devais rien. J'avais prévu de remettre cette Sponsodisplate en janvier, mais je dois une vidéo à NordVPN pour compenser celle de décembre qui n'a pas atteint les objectifs que j'avais promis. Donc en prévision de cette Sponsodisplate qui devrait arriver du coup en février, je me dois de clarifier ma position vis-à-vis de ce fameux thread qui accusait la plateforme de voler les artistes et ou de les sous-payer. Alors en résumé, les accusations étaient que le site vend des oeuvres que les gens uploadent sans en être les auteurs, il ne rémunère les artistes qu'à hauteur de 9% du prix de vente, il rémunère par contre les influenceurs à 25% alors qu'ils foutent rien, et le site en plus fait des marges de fou. Le tout saupoudré de messages franchement borderline du genre « Les influenceurs, si Displate vous interdit d'en parler, c'est en votre âme et conscience, mais si vous voulez, mon avis, c'est pas Jojo. » Ça, c'est une accusation basée sur du vent, mais sous-entendant des trucs très graves. Displate ne m'a jamais donné une seule directive de com. Je fais ce que je veux. Mais bon, une fois qu'on a commencé à taper, je pense que chaque argument doit être bon, donc... Bref, premier argument, le site vend des oeuvres que les gens uploadent sans en être les auteurs. Demandez-vous si vous blacklisteriez YouTube... Il est compliqué ce mot, blacklisteriez. Demandez-vous si vous blacklisteriez YouTube au prétexte que des gens peuvent y uploader des vidéos sans que le site vérifie qui en sont les auteurs. Alors, pour éviter ça, YouTube a dû mettre en place le robot Content ID et il n'y a bien que la grosse machine Google pour pouvoir créer un robot capable d'ingérer des millions de références déposées par leurs auteurs et les comparer avec les trucs uploadés par millions aussi chaque jour. Ce genre d'automatisme, c'est pas à la portée d'une entreprise qui se résume à une usine et quelques types dans un bureau. Ce problème, c'est celui de tous les sites qui proposent d'héberger des vendeurs tiers. Dans le lot, il y aura toujours des filous qui voudront se faire du fric sur le taf des autres. Sur tous les sites de vente avec des vendeurs indépendants, il y a des contrefaçons. Moi-même, pour reprendre l'exemple de YouTube, je dois claim des vidéos régulièrement parce que des petits malins essayent de les uploader sur leur chaîne. Mais est-ce que c'est la faute à YouTube ? Non, c'est la faute aux gens qui essayent de me piquer mes vidéos. Il est bien évidemment de la responsabilité de YouTube de mettre en place un système qui permette de se débarrasser de ses faussaires. Mais c'est compliqué, même pour YouTube. Alors imaginez un site comme Displate. C'est humainement impossible de vérifier que chaque œuvre postée sur Internet est légitime. C'est beaucoup plus simple, et c'est pour ça que tout le monde le fait, de tabler sur l'honnêteté de la majorité des gens et de mettre en place un système de modération pour les autres. Quand on poste une vidéo sur YouTube, on n'a pas à fournir un dossier complet pour prouver qu'on en est l'auteur. Mais si Content ID détecte qu'on a piqué un truc à quelqu'un d'autre, là il va la claim. Bah Displate, c'est pareil, sauf que Content ID, il n'y a que YouTube qui l'a. Donc les réclamations ne peuvent être que manuelles. Et donc sur cette base-là, je suis désolé, mais ce n'est pas un argument suffisant pour considérer que Displate fait du vol d'œuvre. Non. Des gens malhonnêtes se servent de la plateforme pour vendre des trucs qui ne sont pas à eux. Ça, oui. Mais c'est comme si un reselleur vend une voiture volée dans les petites annonces. Le problème, c'est le reselleur, pas les petites annonces. Et taper sur les petites annonces n'empêchera pas le reselleur d'aller vendre sa cam un peu plus loin. S'il y a des artistes qui sont fatigués de faire la chasse aux contrefaçons, bah ouais, mais c'est ni la faute à Displate ni à n'importe quel autre site. Il existe des entreprises comme PixTrack, par exemple, dont le boulot consiste à chercher les contrefaçons des œuvres que vous déposez chez eux et à faire les réclamations, voire les procès, à votre place. Je le sais, mon pote Bertrand, il fait ça parce qu'il a été énormément contrefait. Ça lui coûte 50 balles par mois. Mais à chaque fois qu'il y a une contrefaçon et qu'il gagne le procès, ça lui rapporte plus. Donc ça veut dire que si c'est pas intéressant de prendre l'abonnement, c'est que vous vous faites pas contrefaire à hauteur de 50 balles par mois. Ça va, je me fais contrefaire à plus que ça, je pense. Donc, sachant que vous pouvez pas empêcher la contrefaçon, la question reste toujours la même. Est-ce qu'il faut déléguer et gagner moins parce que la boîte prend une com' au passage ? Ou bien tout faire soi-même et gagner plus ? Mais bon, putain, contrôler toutes les contrefaçons, t'y passe des jours et des jours. Bref, argument suivant. Le site ne rémunère les artistes qu'à hauteur de 9% du prix de vente. Alors oui, mais bon, on parle d'une com' là. Là aussi, si tu veux toucher plus, il faut gérer les commandes, la production, les expéditions, le SAV, etc. Le principe de Displate, comme Spreadshirt, ou tous les autres d'ailleurs, c'est que t'upload ton visuel et ils font littéralement tout le reste. Et toi, tout ce que tu fais, c'est attendre le chèque. Est-ce que vous voyez le gros dibon avec la mariée sur la falaise derrière moi ? C'est là. Ça, je vendais 1000 balles à mes clients. Mais quand le client me file le chèque de 1000 balles, déjà, il y en a 500 qui partent dans la facture de l'imprimeur. Ensuite, il y a les impôts. Et puis pour finir, ça ne se met pas dans un colissimo non plus. Donc comme l'imprimeur n'expédie pas ça parce que c'est trop fragile, j'avais deux heures de trajet aller-retour pour le chercher à Strasbourg. Ensuite, il fallait que je livre mes clients qui, eux, ils étaient dans toute la France. Donc ça veut dire un trajet en bagnole avec ça à plat à l'arrière parce que c'est le seul moyen de transporter un dibon sans le péter. Une fois que tu as déduit l'essence et les péages, il reste 200 ou 250 balles. Et je ne compte pas le temps passer sur la route. Alors 200, 250, aller dans le meilleur des cas 300 balles, c'est bien payé pour une grosse journée de taf. Mais ça ne fait quand même que 20% de ce que le client a payé, 200 balles. Donc si une boîte me propose de gérer tout ça à ma place, mais que je touche 9% du prix de vente, j'aurai l'occasion d'employer mon temps autrement et de gagner de l'argent ailleurs. Et même d'en vendre plus d'ailleurs. Est-ce que vous connaissez Yellow Corner ? C'est une franchise de galeries d'art, pour la photo notamment, mais dans le genre haut de gamme. Et bien chez Yellow Corner, c'est 7% que l'artiste prend sur une vente. Donc les 9% de display, franchement ça ne me choque vraiment pas. Ça doit correspondre à peu près aussi à ce que je prends chez Spreadshirt moi. En parlant de ça, argument suivant, les influenceurs sont payés 25% eux, alors que ce n'est pas eux qui ont créé l'oeuvre, ils sont payés à rien foutre. Ben là, c'est simple, c'est faux. Il suffit que je regarde ma page avec mes coms et il n'y a pas besoin d'être un génie des maths pour voir que ma com est de 11%. Oui, c'est plus que l'artiste. 2%. Il faut juste croire que Display considère qu'un influenceur va potentiellement ramener plus de vente via la com qu'un artiste avec son oeuvre. Vous avez déjà entendu parler des agents artistiques par exemple ? Un agent artistique, c'est un mec qui va voir une salle qui dit « hé, tu pourrais embaucher mon artiste » et qui prend entre 10 et 20%. Pour ça ? Oui, mais l'artiste, du coup, il a gagné un concert et un cachet. Dernier argument et puis j'arrête, le site fait des marges de ouf. Et pour justifier ça, on nous parle de moins 41% lors du Black Friday. Alors le Black Friday, c'est une opération commerciale. Le jour-là, on t'attire avec des réduques de malades quitte à vendre à perte, mais une fois que t'es un client séduit par le produit, t'es prêt à revenir pour plus cher le reste de l'année. Sans compter le déstockage que font certaines entreprises. Idem pour les réductions valables toute l'année, d'ailleurs. On est tous déjà rentrés dans un magasin où il y a un prix barré et le vrai prix à côté. Faut vraiment avoir vécu dans une grotte pour débarquer et penser que le prix barré a un jour été appliqué. C'est pareil pour le 99 balles au lieu de 100. C'est des techniques psychologiques. Je sais pas si c'est bien. Ce que je sais en revanche, c'est que faire genre « je le découvre », c'est hypocrite. Donc, une boîte qui te fait du moins 40 toute l'année, ou du moins 70, suis mon regard, elle te fait jamais du moins 40 ou du moins 70, en fait. Elle t'applique toujours le vrai prix, mais avec un prix psychologique barré à côté, c'est tout. Alors, l'année dernière, j'ai fait à peu près 2000 balles brutes avec ma Sponso Display. Donc, est-ce que vous vous souvenez de Bertrand Kulik ? C'est, sans exagérer, un des meilleurs photographes de France. Mais il n'en vit pas. Il n'arrive pas à vendre ses photos. Donc, sachant qu'il ne roule pas sur l'or, je me suis dit que s'il mettait ses photos sur le site et qu'il touchait à peu près autant d'argent que moi sur les ventes parce que je lui faisais de la pub, ça pourrait ne pas lui faire de mal. C'est d'ailleurs ce que j'avais dit dans ma première Sponso, que j'allais voir avec Bertrand et Madri s'ils pouvaient mettre leurs photos sur Display. Donc, c'est là-dessus que je vais articuler ma prochaine Sponso autour des photos de Bertrand. Normalement, il devait aussi y avoir Madri, mais vous savez, c'est le photographe d'Archi que vous avez déjà vu sur le studio de poche. Mais il en a chié pour publier ses photos sur le site à cause de bugs à la con, à répétition. Et donc, je crois bien qu'il renonce, en fait. Tiens, parlons-en aussi deux secondes des bugs. Moi aussi, ma page, ma landing page sur le site a merdé. Et ça m'étonnerait quand même que ce soit intentionnel de la part de Display ou alors ils aiment se faire du mal pour rien. Je spam presque mon contact chez eux pour qu'ils voient s'ils arrivent à faire passer les photos de Madri, mais même comme ça, en direct, la page plante. Donc, il me paraît raisonnable de mettre les retards de paiement des commissions ou ce genre de choses sur le dos d'un site un peu bancal et pas d'une volonté malhonnête de Display. Pour les Sponso, Display en tout cas, je le redis, je ne suis payé qu'à la com. Je n'ai pas touché un centime de Display autrement. Ce que ça veut dire, c'est que si vous jugez que ce site, c'est le mal incarné ou que je suis qu'un homme sandwich, la meilleure façon de nous punir, c'est juste de ne rien acheter. Comme ça, la Sponso, elle ne marchera pas et on sera bien puni. On a fait une Sponso, il ne fallait pas. OK. Mais si vous considérez que mes arguments sont recevables, prenez juste la Sponso pour ce qu'elle est. Une Sponso. Je pouvais totalement mettre une autre marque à la place. J'ai juste décidé que je n'allais pas laisser un thread avec lequel je ne suis pas d'accord décider de ce que je mets ou pas sur ma chaîne. D'autant qu'il reste un truc important, c'est que le matos Display est toujours aussi quali. Ça, par rapport à ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo et tout le test que je me suis tapé, ça ne change pas. Donc, j'ai commandé les photos de Bertrand en Display et j'espère que je les recevrai à temps pour vous les montrer dans la Sponso de février. Voilà.